Je me nomme ce citoyen, élève de la 7e année à l'école Siloué de Bordeaux. En effet, je suis contente, les mots me manquent. Donc, je remercie infiniment à notre maître qui nous soutenait du début jusqu'à la fin et qui nous révisait du matin jusqu'au soir et même le jour du congé. Et aussi mes parents me laissaient le temps de réviser. Et je remercie tout le monde. Mon secret est d'être libre et on me laissait le temps de réviser. Et je venais chaque jour à la révision. Pendant les cours, non, mais... Pendant les cours génératifs, je regarde. Je regarde. Tu as un téléphone ? Non. Pourquoi tes parents ne t'ont pas donné le téléphone ? On nous a conseillé qu'une fille à l'âge de 12 ans ne devraient avoir le téléphone. car s'il a déjà le téléphone, il ne va pas fixer ses objectifs. Ce qu'il voulait atteindre, il ne va pas fixer. Donc, c'est pour cela qu'on ne me donne pas le téléphone. Je leur donne le courage et bonne chance, car les amis, ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas d'être aussi bête. Ça fait partie un peu, mais au moins, c'est la chance et je leur donne le courage. Ce qu'ils ont dit aussi, ce n'est pas la fin. Le brevet et le bac nous attend. Donc, je leur donne le courage et je remercie tout le monde. Oui, ce n'est pas facile du tout, mais je leur donne le courage. Être premier, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est au moins la chance. Tu as quel âge ? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Tu veux devenir quoi dans la vie ? Je veux être sage-femme. Tu veux être sage-femme ? J'ai besoin de comprendre la biologie. Tu as besoin de comprendre la biologie ? En effet, être sage-femme, c'est d'aider au moins le pays et d'aider aussi les femmes. Ce sujet-là, je veux l'être. Et je dis aux parents de me supporter jusqu'au point où je veux l'atteindre. 1969. Sous-titrage, c'est parti.